Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme tous les mercredis, tous les dimanches d'ailleurs N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si jamais c'est pas déjà fait que ça vous intéresse Il est actuellement 20h19 Je commence cette vidéo très tard Mais c'est pour une bonne raison J'ai décidé de faire une vidéo où je mange Vous êtes choqués ? Pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne J'ai fait pas mal de vidéos où je mangeais Et je trouve que ça manque là Là il m'en faut une maintenant tout de suite Franchement je trouve que c'est les meilleures vidéos parce que déjà on mange J'apprécie Et en plus on peut discuter de tout ce qui se passe en ce moment On échange, on discute Et je sais pas, j'aime trop, c'est mon moment préféré Enfin c'est mes vidéos préférées à tourner Avant ça je vais ranger mon appart Je fais ça dans toutes mes vidéos en ce moment On range tout Parce que pour manger, pour me sentir bien, passer une bonne soirée Je peux pas être dans le bazar Et là c'est le bazar Pour ceux qui n'auraient pas compris Je suis toujours dans un pétage de cap depuis que je suis entrée de Corée Y'a rien qui va Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Nan 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 J'ai terminé mon ménage, je suis prête à manger Du coup je pensais commander une pizza Je trouve qu'on mange pas beaucoup de pizza sur cette chaîne En vrai j'en mange pas beaucoup Je mange plus des burgers Putain je mangerais trop un burger là Mais nan une pizza c'est bien Alors d'habitude je prends toujours Enfin toujours En tout cas dans le restaurant 4 fromages Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre une 4 fromages ? Je ne suis pas sûre Caravaggio Sauce tomate, mozzarella, jambon cru, tomate, cerise, roquette Regina, Marie-Antoinette C'est pas très italien ça Sauce tomate, mozzarella, jambon de viand et champignon Oh putain je sais pas quoi prendre On va prendre la première Caravaggio 23€ ? Mais ça va pas ou quoi ? Une pizza à 23€ Y'a un petit soucis là quelque part Je sais pas quoi faire Bon bah j'en prends une Ajoutez un commentaire Avec de la sauce piquante S'il vous plaît Let's go Une bonne pizza Pizza J'ai trop faim En plus 21h Y'a plus qu'à attendre Je suis vraiment prête là Pause dans la vidéo C'est le moment de vous montrer Comment je fais mon teint Cette partie de la vidéo Est en collaboration avec Arborian Je vous fais un petit update Parce que ça a changé Il commence à faire chaud Donc je ne mets plus du tout mon teint Ça c'est clair et net Je mets une cc crème légère Je vais faire ça en même temps avec vous Je vais d'abord mettre de la crème Déjà Très important de s'hydrater la peau D'ailleurs je mets la Yusa De Arborian Enfin c'est celle que je mets tous les jours Depuis des semaines Non ? Ensuite une fois qu'on est hydraté On peut commencer l'application du produit Je vous présente la cc crème De chez Arborian Vraiment je l'adore Mais c'est vraiment la concurrence Parfaite pour moi Quand il commence à faire chaud Je ne supporte pas avoir un teint Beaucoup trop fait etc Mais j'aime bien quand même avoir un teint uni Pour info moi je prends la teinte claire Je vous explique en gros Quand le produit sort Vous allez voir C'est tout blanc Et à l'intérieur Il y a des tout petits pigments Ça va s'adapter A la teinte de ma peau C'est les petits pigments Qui éclatent en fait Quand on étale sur le visage Vous allez voir Et regardez Ça se transforme A la bonne teinte Franchement j'aime trop ce produit Parce que c'est le genre de produit Est-ce que vous voyez Genre les produits teints Quand tu les appliques Et genre le soir T'as la peau toute sèche Ça c'est déplacé T'as les pores Genre tout marqué Ça c'est tout l'inverse C'est vraiment le produit parfait Selon moi Pour les personnes qui recherchent Un effet hyper naturel Léger sur la peau Mais qui va quand même Unifier le teint Il y a du SPF Donc ça va te protéger du soleil Ça va venir hydrater ta peau Genre regardez Quand je vais faire deux secondes Par contre là Je fais zéro retouche Genre à l'éponge Ou au pinceau Je l'applique vraiment Comme une crème Et vous avez vu le teint Que ça me fait Genre c'est direct unifié C'est glowy et tout Regardez Et franchement ça prend Deux secondes à l'application Et ce qui est trop bien Alors là c'est le grand format Mais ce qui est trop bien C'est qu'AirBorion Ils ont toujours Les petits formats De 15ml Honnêtement Vous avez vu ce que j'ai mis Tous leurs produits Il y en a pour hyper longtemps Il en faut un tout petit peu Pour vous dire Je n'ai pas encore Pourtant ça fait des mois Que j'en ai Fini une bébé crème Une crème Ou quoi que ce soit De AirBorion Ça dure très longtemps Parce qu'il en faut un tout petit peu Donc c'est trop cool Donc n'hésitez pas Peut-être vous dirigez Vers la version la plus petite Pour tester par exemple Si jamais ça vous intéresse Déjà il y a tous les liens En barre d'infos Et vous avez Moins 20% Sans minimum d'achat Avec le code HANDY Et à partir de 35€ d'achat Vous avez 3 miniatures offertes Et la livraison gratuite L'offre est valable Sur le site Et aussi dans les deux boutiques Qui apparaissent Si jamais ça vous intéresse C'est aussi cool d'aller en boutique Donc voilà pour mon petit teint Gloui Vous avez vu Vraiment j'ai mis que ça Donc c'est parfait Je vais vous laisser Avec la suite de la vidéo En train de manger ma pizza J'ai la cc crème Sur le teint Comme ça vous pourrez l'admirer Pour toute la vidéo J'ai faim J'ai faim Et j'ai encore très faim Ouvrons cette pizza Imaginez elle ressemble à rien De toute façon Quand je me fais l'écrit des pizzas En général ça ressemble à rien Oh elle est fournie de ouf Franchement vous allez vous moquer de moi Mais je m'en fous J'ai acheté ça Je me suis dit que ça pouvait être utile Je trouve ça vraiment pas très glamour D'avoir ça dans une cuisine Mais c'est pas grave Mais elle est congelée La burrata Non là je suis déçue par contre Non plus c'est pas très chaud Bon vas-y voilà Ça coupe rien ce truc Mais c'est plus une pizza C'est une salade en fait J'ai une salade sur ma pizza On s'est pas compris On va mettre Plein de sauce piquante Go goûter Trop bon Oh putain c'est grave J'en mange vraiment jamais Je m'en raconte On a plein de choses à se raconter La pâte et tout c'est trop bon Alors Parlons de ce déménagement Alors je trouve cette vidéo Il n'y a qu'une vidéo Où je vous ai dit Que je cherchais un appart Juste comme ça Mais je crois que la vidéo Où je vous dis Que je veux vraiment déménager N'est pas encore sortie Donc je n'ai pas encore eu mon retour Je peux vous dire Que je cherche activement Un nouvel appart Il n'y a absolument rien Mais je crois en moi Ayant mes talons De chercheuse De battante Quand je veux quelque chose Je me bats pour la voir Je sais que je vais réussir A trouver un appart Quand j'ai un truc en tête Jusqu'à que je l'obtienne Je ferai tout Donc là je suis en mode déterminée Ce qui m'embête C'est que je suis censée partir Dans le sud Pour voir mon père A la fin du mois Pendant genre deux semaines Du coup je me dis Imaginez il y a un appart de ouf A ce moment là Comment je fais et tout Mais bon Ce ne sera pas à ce moment là Ok Ce sera avant ou après Pas pendant Je veux qu'avant septembre Enfin avant la rentrée J'ai déménagé L'appart que j'ai actuellement C'était mon premier vrai appartement Avant j'avais que des petits studios Où je squattais un peu Mon premier bureau Ce genre de truc Ma première armoire Et bon en vrai Il n'y a que ça dans mon appart Mais du coup J'ai quand même déjà des meubles Et j'aurais rien acheté Vraiment Il faut juste que je déménage Que je m'installe Venez on me fait une liste Genre les critères L'idéal Genre vraiment si je devais décrire La base de mes rêves Mon rêve c'est ma cuisine Je cuisine pas assez Parce que vraiment cette cuisine Je pense qu'on se rend pas compte Déjà vous savez que mon appart En vidéo Il rend beaucoup plus grand qu'en vrai Et tous les gens qui viennent chez moi Me font la réflexion Genre il rend beaucoup Beaucoup plus grand qu'en vrai Et la cuisine sûrement aussi Celle-ci c'est la pire cuisine De l'histoire des cuisines Dans les placards Il n'y a pas de rangement Je ne sais même pas comment vous expliquer Allez voir mon appart Si vous voulez Mais il n'y a pas de rangement Pour les couverts et tout Il n'y a pas Genre c'est horrible Enfin c'est horrible Tout de la type Franchement parfois j'abuse totalement Je vois ce que je dis Est-ce que vous voyez Ce que je suis en train de faire là ou pas Donc mon rêve C'est d'avoir un lave-vaisselle Bon alors là Je serais vraiment trop heureuse Mais franchement je pense pas Parce qu'il faut quand même Une grande cuisine Pour caler genre Une machine laver Et un lave-vaisselle Mais franchement si je peux Ça serait incroyable Si je peux ouvrir aussi Cette sauce piquante Et d'avoir un vrai frigo J'ai jamais eu de ma vie Un vrai frigo Enfin d'une taille normale J'ai toujours eu les mini mini frigos Et le goal ultime Mais ça le goal de tout le monde Je pense C'est d'avoir un dressing J'aimerais trop avoir un dressing Mais franchement j'y compte pas trop Surtout que dans la ville où j'habite C'est que des vieux immeubles Des vieux trucs Donc c'est quand même rare Avant que ce soit refait Qu'il y ait genre des dressings On sait jamais Mais ça me ferait un petit pincement au coeur Franchement de déménager De cet appart Parce que c'était vraiment L'appart dont j'ai toujours rêvé Evidemment il a des inconvénients On a jamais son appart parfait Mais c'était le premier appart que j'ai eu C'était vraiment un vrai appart Et bon en plus J'avais une cheminée Enfin j'avais Voyage par le passé C'est comme ça qu'on obtient les choses Dans ma tête c'est déjà terminé D'accord J'ai une cheminée J'ai un parquet Enfin j'ai toujours rêvé de ça Je trouve ça fou En vrai je réalise pas Vous savez tout ce qui se passe Le fait que je puisse voyager Bah je sais rien De réaliser ce genre de rêve Ou d'envie Que j'ai toujours voulu avoir Et que je pensais pas du tout Pouvoir le réaliser aussi jeune Souvent je vous dis Je suis très reconnaissante et tout Mais je vous jure Que je réalise pas encore En fait que c'est genre ma vie Et que en fait Parfois je me pose Par exemple quand j'étais en Corée Vraiment quand j'étais seule en Corée A la fin Et que j'allais me balader Et que genre je vivais ma meilleure vie Je prenais le métro J'avais mes petites affaires Mes petits trucs Je me baladais Je me disais mais J'ai toujours rêvé de cette vie Genre il m'a fallu un mois en Corée Pour réaliser Que j'ai toujours voulu ça Bref attendez faut que je mange Un mois Bah je vous jure que c'est ouf Et croyez en vos rêves Franchement je suis chante à dire ça Je pense dans les vidéos Mais je m'en fous Je le redis encore encore Parce que je vous jure Il se passe un truc trop bizarre dans ce monde Quand on veut quelque chose Très 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 fort Et quand on s'en donne les moyens Je vous jure que ça arrive C'est un truc de fou Imaginez j'ai pas d'appart Et je dis tout ça Je me dis que la seule raison Pour laquelle je pourrais peut-être pas reménager C'est pour le timing Parce que si je trouve trop tard en août Je préfère rester dans cet appart Et pas me lancer dans un déménagement A la rentrée Parce que j'ai une montagne de vidéos De trucs qui vont arriver Ce serait la seule raison Pour laquelle j'ai pas d'appart Honnêtement Mais bref En tout cas je peux vous dire Que quand on croit très fort un truc Je vous jure que ça arrive Vous savez que quand je suis partie en Corée Ça faisait des années Que je regardais plein de vidéos Sur Youtube De Corée etc Dont les vidéos de Pape San Pour ceux qui connaissent Et en fait c'était avant même Que j'ai une chaîne Youtube Enfin en tout cas Que je fasse des vidéos sérieusement etc Et au moment où je regardais les vidéos J'étais avec Jérémy mon copain Et on regardait les vidéos Je lui disais vraiment Tu sais qu'on va y aller en Corée Je sais qu'on va y aller Et j'y vais genre 3 ans plus tard En étant Youtubeuse Genre en faisant les mêmes vidéos Que tous ces gens en Corée Que je regardais Je trouve ça fou quand même Bon bref J'arrête d'en parler Mais croyez très fort en tout ça Il faut le dire Dites ce que vous voulez faire Bref du coup Vous m'avez pas dit vos plans Pour cet été Pour tous ceux qui travaillent Vraiment Je vous envoie Tout mon amour Et mon soutien Croyez moi Avec ces sous Vous allez pouvoir faire plein de choses Que ce soit pour payer votre école l'année prochaine Payez vos futurs loyers Peut-être des cadeaux Ou des vacances pour plus tard Et des quelqu'un que vous aimez Je ne sais pas Tenez bon Je l'ai fait aussi Tout le monde le fait Et ça peut être frustrant de ouf Mais franchement C'est pour la bonne cause Et je vous jure Je vous jure que plus on travaille Et plus on travaille jeune Plus tout s'accélère Et tout arrive vite Vous allez forcément prendre de l'avance N'oubliez pas ça Mais franchement Je vous envoie tout mon soutien Parce que c'est quand même pas facile Et sinon Pour ceux qui ont prévu des vacances Dites moi ce que vous allez faire Moi j'avoue Que j'ai un énorme avantage J'ai mon père qui habite à Cannes Donc mes vacances C'est d'aller voir mon père Et en plus c'est dans le sud Je vais pouvoir bronzer Voir toute ma famille et tout Donc là je pars à la fin du mois Ensuite Je vais à Toumoreland Je suis hyper contente Ça c'est mon investissement Clairement je préfère 100 fois plus Aller à Toumoreland Que de partir Je sais pas où Pendant l'été C'est un rein à vendre Mais c'est tellement bien On y va deux week-ends Et du coup voilà Franchement je suis trop trop contente Donc c'est deux week-ends de trois jours Et c'est en Belgique Donc je me dis Comme c'est deux week-ends De trois jours Qui s'enchaînent Peut-être que la semaine Je resterai en Belgique Et comme ça J'en évite les allers-retours C'est pas très bien Et comme ça Je pourrai découvrir Des nouveaux trucs Et après Je n'ai absolument Rien de prévu Pour le mois d'août J'espère déménager Je sais que j'ai énormément Énormément de choses À préparer pour la rentrée Attendez C'est tellement bon Il y a plein de trucs De ouf de prévu En août je vais devoir Tout organiser Parce qu'au moment J'ai dit que c'est prévu Mais c'est prévu dans ma tête Mais c'est pas du tout prévu Réellement Pour les petits nouveaux En gros Il y a un truc Que j'adore faire sur ma chaîne Alors il y a un nouveau concept Que j'ai un peu Créé à ma sauce Ça s'appelle La vlog week En gros Je pars dans une nouvelle destination Et je la découvre En même temps que vous Je fais une vidéo par jour Pendant une semaine Dans cette nouvelle destination Et je pense faire ça Deux fois par an Peut-être trois grands max Mais ça me paraît beaucoup trop Et tous les mois de décembre Je fais les vlogmas Alors ça c'est un concept Qui existe depuis des années Des années sur Youtube Et en fait C'est de faire un vlog par jour Jusqu'à Noël Comme un calendrier de l'Avent L'année dernière J'avais fait ça à New York C'était complètement ouf Mais du coup cette année J'essaie d'organiser tout ça Très honnêtement J'aimerais vraiment vous faire Une vlog week Avant les vlogmas Donc à la rentrée Je vous en dis pas plus Parce que je veux vraiment pas vous spoil Je sais exactement Où est-ce que je veux le faire Mais c'est très très compliqué Pour plein de raisons Mais je peux pas vous expliquer Et aussi Il faut organiser les vlogmas En fait Là où je voulais faire la vlog week Je voulais le faire pour les vlogmas Mais du coup j'inverse Mais du coup les vlogmas Je sais où je veux le faire Mais je suis pas sûre encore N'hésitez pas à me dire Les vlogmas Parce que c'est un mois quand même Donc c'est beaucoup C'est pas juste une semaine de vlog Donc il faut une destination Où il y a vraiment Plein de choses à faire Bref tout ça pour dire Qu'il y a du travail Et puis malgré tout Enfin par dessus tout Il y a aussi toutes les vidéos Parce que je sors quand même Deux vidéos par semaine Donc il y a toutes ces vidéos là Qu'il faut aussi préparer Parce que je ne compte pas vraiment Genre mettre toute mon énergie Dans la vlog week Et les vlogmas Et complètement délaisser l'autre partie Je veux vraiment que ce soit égalité D'ailleurs en doute Ça me brise le coeur Je veux pas faire de vidéo Je vous l'avais annoncé Dans une précédente vidéo Et honnêtement je le vis trop mal Et je pense que c'est bien De faire une petite pause aussi Mais franchement Je vous dis la vérité J'ai pas envie Vous avez trop manqué Je sais pas comment je vais faire Déjà louper une vidéo J'en pleure la nuit Pendant un mois Je sais pas comment je vais faire Attendez Quand est-ce qu'elle sort cette vidéo Exactement Dans moins d'une semaine J'ai actuellement 298 502 abonnés Oh my god Mais attendez Ça veut dire que quand cette vidéo sort J'ai 300 000 abonnés Je l'ai pas réalisé Mais attendez Je peux pas vous remercier Alors que c'est pas le cas Donc je vais sûrement vous remercier Quand ce sera le cas Dans ma prochaine vidéo J'en sais rien Mais attendez Vous savez le truc de ouf C'est que quand j'étais en Corée Tout s'est enchaîné Mais quand je dis tout s'est enchaîné C'est que j'ai même pas J'ai même pas vu que ça montait J'ai rien vu Genre j'étais dans mon truc J'étais à fond J'ai rien prévu A chaque fois je fais des trucs Les 100 000 J'étais allée chez vous Je vous avais offert des cadeaux Les 200 000 Elle m'a fait un meet-up Mais les 300 000 Quand je vous dis que j'ai rien prévu J'ai rien prévu Franchement je vais pas vous mentir C'est allé trop vite en fait C'est ouf Les 200 000 Je les ai fait juste avant Partir en Corée Mais c'est dingue Franchement donnez moi vos idées J'aimerais bien savoir Si vous vous ferez plaisir Comme ça Si vous deviez choisir J'aime pas trop le côté Genre je vous offre un cadeau En mode concours Pour les 200 000 Parce que je trouve que c'est pas du tout personnalisé Enfin il faut un cadeau encore mieux quoi C'est les 300 000 abonnés Enfin c'est hyper important Youtube Vous savez que c'est toute ma vie Donc il faut faire un truc de ouf Je n'ai pas d'idée Je veux innover Je veux faire des trucs cools Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai envie de vivre quelque chose avec vous On fait un resto Genre avec 10 personnes Et on mange toute la soirée en illimité Ce serait dans le thème Je sais pas putain j'ai pas d'idée Enfin bref Il nous reste 3 parts de pizza Croyez-moi je suis toujours autant déterminée Aussi déterminée Je parle pas très bien français C'est excellentissime Ça m'arrache Mais c'est trop bon Est-ce que je peux vous raconter un truc drôle ? Vous allez rigoler Mais franchement c'est pas drôle Enfin si du coup J'ai dit que c'était drôle Mais c'est pas drôle En gros je vous explique Samedi je fais une soirée chez moi J'ai honte de le dire Parce que j'ai invité plein de potes Et tout le monde s'est foutu de moi Mais je m'en fous Je crois que j'ai créé un nouveau concept Je veux faire l'inverse D'une crème ailleurs Je veux faire une soirée de départ Genre venez on fait la fête Je change d'appart Mais j'ai pas encore trouvé d'appart Mais qu'est-ce qu'on a dit ? On y pense très fort Et voilà ça va se produire Donc samedi je fais une soirée chez moi Et le thème c'est départ Je déménage En espérant que ça tombe du ciel Tout le monde s'est moqué moi Et tout le monde m'a dit C'était une bonne idée Donc interdit de me critiquer pour ça Bon en tout cas Pendant que je serve une pizza Je tiens à faire un rappel Il y a l'été qui arrive là Vous mangez ce que vous voulez Votre alimentation n'a pas à changer Parce que c'est l'été A la rigueur vous allez me dire Je vais pas manger une pizza Avant d'aller à la plage Parce que sinon je vais me laisser mourir Sur la plage Parce que c'est très très lourd à manger Je suis d'accord Mais c'est la seule chose C'est la chaleur Qui peut vous faire changer votre alimentation Rien d'autre Je pense que ça va mieux Au fur et à mesure des années Quand même sur les réseaux Je trouve que ça s'améliore un peu Cette image de corps parfait De tous ces trucs Maintenant je pense que tout le monde A un peu compris que C'était pas la réalité Surtout qu'il y avait zéro pression à se mettre Même s'il y a des améliorations Bah on voit quand même Plein de choses sur Instagram et compagnie Genre les meufs en mode sport A fond avant l'été Si ça vous fait plaisir Faites-le Vraiment D'ailleurs je suis personne pour vous dire Ce que vous allez faire ou pas On est bien d'accord Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas Mais faites-le pour les bonnes raisons Si pour vous Vous allez vous sentir mieux Et que c'est dans vos habitudes Et que c'est quelque chose Qui vous convient Et que vous avez conscience en tout cas Que c'est sain Mais franchement Trop bien Mais par contre Faire du sport pour les mauvaises raisons Changer son alimentation Pour les mauvaises raisons Avant l'été Je vous jure que ça sert à rien Vraiment ça sert à rien Et c'est hyper mauvais Il y a genre 2 ans je pense J'ai flanché un peu du mauvais côté Pendant un mois Je mangeais pas vraiment ce qu'il fallait Je faisais trop de sport J'étais pas du tout à un niveau extrême Pas du tout du tout du tout Mais dans ma tête C'était mauvais Je faisais vraiment pas tout ça Pour les bonnes raisons Et donc j'ai un peu flanché de l'autre côté A la rentrée J'étais tellement mal Mais tellement mal J'ai complètement pété un câble Je me suis laissée influencer par de la merde J'ai dit tout de suite arrêter Et je me suis aussi tout de suite mieux Alors j'ai pas 10 ans d'expérience Je peux pas vous dire J'ai eu tel problème J'ai eu si j'ai eu ça J'ai fait n'importe quoi Pendant des années J'ai pas réussi à me canaliser sur tel truc Pas du tout Je peux pas vous dire ça Je suis pas du tout légitime Pour vous parler en profondeur du sujet Ce que je peux vous dire C'est que ça peut aller très vite Et on peut très vite tomber du mauvais côté Faut juste réussir à prendre conscience Et franchement si vous y arrivez pas N'oubliez pas que Même si votre famille vous soutient pas Vos amis etc Il y a des professionnels qui sont là pour ça Et je vous jure que ça change tout Moi vous savez je le dis haut et fort Je vais voir un psy Alors ça a rien à voir avec la nourriture ou quoi que ce soit Je vous jure que c'était la meilleure décision de ma vie Et sans ça Je ne serais pas genre toute joyeuse En train de faire des vidéos Et en train de vous raconter je sais pas quoi En train de manger une pizza Je ne comprends même pas comment encore maintenant Il y a des gens qui peuvent penser Qu'on va chez le psy parce qu'on a un problème Ou autre En fait on va chez le psy pour pas avoir de problème Je le créerai jour et nuit N'ayez pas honte Dites-le et répétez-le Et écoutez-moi Allez voir un psy Ça coûte de l'argent Il y a des moyens de Pas forcément payer cher les séances Ou pas les payer du tout Faut juste bien se renseigner Trouver du temps Et se mettre dedans Parce que c'est incroyable Meilleure décision de ma vie J'ai mis un réglage hyper jaune Vous allez péter un câble Je vais le remettre normalement J'ai tellement abusé C'est grave Terminé J'ai me laissé mourir là J'ai trop mangé Donc voilà pour cette vidéo Écoutez j'espère que ça vous a plu Il est 1h30 du matin J'ai plein de trucs à faire demain Faut que j'arrête En tout cas moi c'est mes vidéos préférées Je suis trop contente de pouvoir discuter comme ça avec vous De faire genre un update De parler de tout et de rien Sans qu'ils t'aiment en particulier C'est trop cool Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste 2 vidéos Par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas à activer la cloche Pour pas louper les prochaines vidéos N'oubliez pas que je garde mon rythme de vidéo Au mois de juin Au mois de juillet Il y aura une vidéo tous les dimanches à 18h Et pas de vidéo au mois d'août Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur insta Parce que pour le coup je suis active tous les jours Le lien est en barre d'infos comme d'âme Et on se dit à dimanche Je suis dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz